Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fali Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bande musiquaire, salut à tous mes abonnés, merci encore tellement, 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 merci beaucoup, bientôt nous allons passer la barre des 19 000 abonnés, ça fait tellement plaisir, continuez à liker, à s'abonner et à partager, surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater, mes émissions, prenez les liens, partagez sur Facebook, envoyez les gens sur WhatsApp, partagez même sur Instagram, partout là où vous voulez et mettez mes liens dans vos groupes respectifs sur Facebook et WhatsApp, ça fera tellement plaisir de passer les messages à ce qui concerne l'artiste musicien, Fali Ipupa. Un prochain numéro de l'émission 100% Fali Ipupa avec le master de la presse, le défenseur de cet artiste-là et le défenseur de la vérité et porté-parole de Warriors. D'ailleurs, aujourd'hui nous allons faire une émission un peu plus particulière parce que c'est quelque chose d'un peu de nouveau, nous allons mélanger et Fali Ipupa comme père et Keïna comme fille et Nana Ketchup comme la mère. Donc aujourd'hui vous allez vraiment, 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 vraiment être bercé par le master de la presse. Nous vous donnons vraiment des innovations, des émissions, tout, on est là pour vous, on est là pour travailler, on est là pour vous divertir et pour vous donner des informations à ce qui concerne Fali Ipupa. Fali Ipupa est tellement grand comme père de famille, j'y avais toujours dit, et comme artiste et musicien et comme entrepreneur. Nous allons pas tarder, nous allons prendre de la première vidéo. C'est Fali Ipupa, j'ai quelque chose à commenter là-bas et puis nous allons, regardons la vidéo ensemble et puis nous allons parler ensemble. Vous, vous allez écrire dans les commentaires, moi je suis ici pour commenter, c'est parti. Fali Ipupa, j'ai quelque chose à dire, c'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, voilà mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo ensemble. Ce qui m'a frappé, il y a deux choses qui m'a frappé dans cette vidéo. D'abord, la première des choses, c'est les prix. Parce que les prix de cette trique ici, c'est à peu près 12 000 de l'argent de l'Emirat Arabini, Dubaï, là-bas. Après, pourquoi les prix m'ont frappé? Ce n'est pas parce que c'est cher, c'est parce que c'est rare de voir un artiste, un musicien aller au restaurant et dépenser plus de 3 000 $. Quand je dis que c'est plus de 3 000 $, dans un 12 045 ici, c'est à peu près 3 200 quelques dollars. Que Fali Pupa a dépensé au restaurant à Dubaï et du Messier Salbei. Donc, c'est comme ça. D'abord, les gens ont toujours des spéculations, ont toujours dit, ont toujours parlé. Non, Fali Pupa n'a pas d'argent. Fali Pupa, c'est quelqu'un, patati patata. Comment un artiste, une personne qui n'a pas d'argent, peut aller dépenser dans le restaurant plus de 3 000 $. Oui, c'est à peu près de 3 000 $. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent peut dépenser plus de 3 000 $ dans un restaurant avec ses amis? Ça, c'est la première des choses. Fali Pupa a déjà passé ces étapes-là que les gens, oh non, ceci, cela. Donc, Fali Pupa a déjà passé ces étapes-là. Fali Pupa, c'est un multimillionnaire aujourd'hui. Un multimillionnaire. Fali Pupa a été classé parmi les top artistes les plus riches d'Afrique cette année, ici. Voilà. La deuxième des choses, c'est quoi? Quand Fali Pupa fait ses déplacements, quand Fali Pupa voyage, il voyage toujours avec son équipe proche. Son équipe proche, il y a Edi Badiata, il y a Ejiki Tengue, il y a Madina Djobogue, il y a Manu Lubake. Donc, Fali Pupa n'a jamais fait ses déplacements seul. Ça, c'est ce qu'on appelle un artiste international, un artiste rédoutable, quelqu'un qui a la musique, qui a sa musique marche. Fali Pupa paye le déplacement de son équipe. Il paye les billets de Ejiki Tengue, Manu Lubake, Madina et Edi Badiata. Ça veut dire, l'artiste, il se retrouve en ce qu'il est en train de faire. Il se retrouve avec sa musique. L'artiste a toujours dit, si ta musique marche, si tu réussis dans la musique, il faut aussi que la musique puisse te payer. Il y a des artistes qui font la musique pour la musique. Ça veut dire, ils font la musique et ils payent la musique. Les gens qui sont là pour dépenser leur argent sur Google Ades, pour avoir plus de vues sur YouTube, après, ils n'ont rien. Il y a des gens qui sont là pour juste acheter leurs propres CD et même envoyer les gens, allez-y acheter, etc. Vous êtes en train de nourrir la musique. Comment est-ce qu'on peut nourrir la musique? On nourrit la musique juste avec de belles mélodies, de beaux textes, paroles, danse, clips, vidéos, etc. Dans cette façon, on peut nourrir la musique. Et après, la musique doit te nourrir. Quand ta musique marche, tu dois aussi être solide financièrement. Tu dois être sollicité. Donc, ça veut dire des prestations scéniques. C'est ça qui se passe avec l'artiste et le musicien, Fali Poupa. Il est tellement sollicité, son carnet d'adresse est vraiment chargé. Fali Poupa, s'il n'y avait pas de problème de COVID, il allait déjà faire à peu près 60 concerts jusqu'à aujourd'hui. Depuis la sortie de l'album Tocos D, il allait faire plus de 60 concerts déjà et partout dans le monde. Alors, c'est ce qu'on appelle un grand artiste. Alors, c'est ce qu'on appelle la réussite dans la musique. Quand la musique réussit, quand tu réussis dans la musique, tu dois aussi bénéficier des fruits de la réussite de ton travail. C'est ça. Nous allons prendre la deuxième vidéo, comme ça, nous allons parler après. C'est parti. Voilà, elle, c'est Keïna Poupa, la fille aînée de l'artiste et le musicien, Fali Poupa. Elle a été Ellie Miss France Belle-Fille. Keïna Poupa a été Ellie Miss France Belle-Fille. Si vous partez dans le site Instagram, là où Keïna a piqué sa photo que vous êtes en train de voir, il y a plusieurs meufs qui se sont photographiés, maquillés et ils ont fait ces concours. Et Keïna Poupa a été Ellie Miss France Belle-Fille. Pourquoi je mets ça? C'est parce que Keïna Poupa, c'est la fille d'Ephali. Souvent, les artistes et musiciens, les gens ont tendance que leurs enfants puissent aussi marcher dans leurs pas. Maintenant, Keïna Poupa a choisi sa façon de faire les choses. Elle fait les études toujours. Donc, les gens, je vais toujours épingler que Keïna Poupa, elle fait toujours ses études. Et puis, elle est correcte avec ses études. Donc, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait ses études, il doit arrêter de faire d'autres choses. Moi, je fais aussi des études, mais je suis là sur YouTube pour faire aussi des émissions. Keïna Poupa fait la fierté de son père et de sa mère. Keïna Poupa, elle fait toujours des efforts pour rester à la toile du monde et toujours réussir dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est excellente à l'école. Aujourd'hui, on la voit, elle est excellente avec ce qu'elle était en train de faire. Avec le temps, nous allons voir Keïna Poupa avec plusieurs facettes. Elle-même, elle a annoncé déjà sa chaîne YouTube. Elle sera peut-être YouTubeuse demain. On ne sait jamais. Mais quand même, elle a annoncé sa chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller s'abonner là-bas. Donc, Keïna Poupa, félicitations à toi. J'avais vu la photo, ça fait déjà 3-4 jours, mais je n'ai pas eu le temps de parler de ce sujet. C'est pour cela que je parle de ça aujourd'hui. Félicitations à Keïna Poupa parce que c'est un bon père. Il est là pour ses enfants. Il prend charge de ses enfants. Il paye tout de A à Z à ce qui concerne ses enfants. Keïna Poupa n'a jamais séparé ses enfants. Et puis, Keïna Poupa n'a jamais oublié ses enfants. C'est comme ça. Nous allons pour plus tarder, nous allons prendre la troisième vidéo. Et puis, nous allons revenir pour parler. Maintenant, c'est MAMI ! Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, voilà tout ça ça ture des ennemis tout ça ça ture des jaloux tout ça ça ture des aigris nana ketchup aujourd'hui elle est tellement jalousée que je sais pas quoi dire encore pourquoi nana ketchup est jalousée fallait qu'il n'était rien à kinshasa c'est la dame qui a accepté de rester avec philippe pas malgré les philippe pas de mbao lui même philippe pas dit quand j'avais rien quand j'avais faim c'est la dame c'est la femme qu'elle était là pour moi tout le jour nana ketchup se battit aux côtés des philippe pas elle a accepté du n'importe quoi pour sauver sa famille pour sauver sa foyer pour sauver ses enfants et son mari on dit toujours l'adage a toujours dit derrière un grand homme envoie une grande dame bien sûr derrière philippe on voit nana ketchup cette dame ici c'est la dame à féliciter c'est la dame à encourager c'est la dame vraiment à produire philippe pas l'a dit lui même dans l'émission j'ai fait du n'importe quoi quand je te gêne je fais du n'importe quoi oui c'est que bien dans la vie c'est reconnaître ses défauts c'est reconnaître ses erreurs la grandeur et d'accepter la défaite mais de n'est pas abandonné la grandeur et d'accepter ses erreurs et ses défauts et dit changer tout ça je voulais parler en anglais mais voilà philippe pas connaît ses erreurs connaît là où il a gaffé et aujourd'hui philippe pas c'est un homme correct donc c'est comme ça félicitations à nana ketchup sans plus tarder nous allons prendre la deuxième vidéo de la nana ketchup mamie la reine mère et puis nous allons revenir pour commenter fait ta vie bon 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 Musique Et voilà, on a regardé la vidéo, c'est la première vidéo, Nana Ketchup elle-même elle a balancé parce qu'on sait comment elle fait. Elle est tellement naturelle, elle est tellement belle, en tout cas je ne sais pas quoi dire. La deuxième vidéo c'est l'anniversaire de Nana Ketchup, on voit aux côtés de Nana Ketchup Tina Hippopa, la grande sœur de Fali Hippopa. La grande sœur de Fali Hippopa, aujourd'hui j'ai parlé de ce sujet. La grande sœur de Fali Hippopa a été condamnée. Je regarde les commentaires, je lis tous vos commentaires, en tout cas je lis tous vos commentaires. Il y a des commentaires que je supprime parce que c'est un caractère incite, parce que dans ma chaîne je n'aime pas les incites. Ici on n'incite personne, ici on est toujours là pour décortiquer et pour dire la vérité. La vérité rien que la vérité. Donc, si tu n'es pas fan de Fali Hippopa, tu veux commenter dans cette chaîne ici, tu peux commenter avec des arguments. Il faut toujours pousser les arguments. Les faibles ce sont des gens là qui sont insultants comme ça sur internet. L'arme des faibles c'est seulement les incites. Une personne intelligente, une personne instruite, c'est quelqu'un qui amène vraiment des arguments. Nous, ici on accepte tout, nous les warriors. Mes abonnés, les fanatiques de Fali, moi, nous acceptons tout ici. Mais avec argument. Il ne faut pas venir, yo, buéna buéna. Non, je vais toujours supprimer, peut-être il y a d'autres personnes que je bloque. Vous n'aurez plus l'occasion de regarder mes vidéos, surtout les émissions et les informations en ce qui concerne Fali Hippopa. Alors, on n'interdit personne de commenter. Nous voulons vos commentaires, même si tu n'es pas fan de Fali, même si tu ne supportes pas Fali. Mais nous voulons vos commentaires, mais en caractère avec des arguments, pas des incites. Voilà, Tina Hippopa a été tellement calomniée, a été tellement, tellement marginalisée. Elle a été tellement attaquée. Genre, une tante sorcière, une tante ceci, c'est là, patati patata. Voilà, c'est ce que les gens sont en train de voir de Tina Hippopa. Tina Hippopa, elle a toujours cherché le bien-être de son frère, Fali Hippopa. Tina Hippopa, c'est quelqu'un quand elle voit les choses, elle dit les choses telles qu'elle est. Pourquoi je dis, elle dit les choses telles qu'elle est? C'est parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment balancer le sujet. Tina Hippopa, elle était aux côtés de la dame, parce que la dame a aussi participé dans la vie d'Efali. Mais quelle est cette fille? Quelle est cette fille qui a accepté tout? Qui va accepter tout? Qui va accepter tout? Donnez-moi les commentaires. Est-ce que vous, parce que dans ma chaîne, il y a 56% de filles qui regardent dans mes vidéos. Et 45 mecs. Je ne sais pas où sont les hommes, mais 56% de filles et 45 mecs. Dites-moi, si t'es femme, qu'est-ce que toi tu allais faire si tu étais à la place de Nana Ketchup? Nana Ketchup a accepté tout. Elle a un grand cœur. Anna Moté, maman néné. Alors, pourquoi ne pas soutenir cette femme aujourd'hui quand Fali Hippopa est devenu millionnaire? Pourquoi ne pas soutenir cette femme aujourd'hui quand Fali Hippopa? Tout ça marche. Quand Fali Hippopa n'était rien, elle était là. Malgré les erreurs de Fali, malgré les défauts de Fali, malgré tout ce que Dika Plameur Bey a fait, elle était toujours là. Alors, Tina Hippopa, elle a compris. Elle a dit non, je dois être aux côtés des Nana Ketchup. Parce qu'elle a tout accepté. Mais elle a toujours été aux côtés de mon petit père, Fali Hippopa. C'est ça? Ici, on n'insulte personne. Vous m'avez attaqué. Je ne sais pas quel est ce warrior qui est en caractère, incite quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vu de warrior inciter les gens. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Surtout dans ma chaîne, mes abonnés. Les 18 000, bientôt les 19 000. Je n'ai jamais vu. Ce sont des gens respectueux. Avec Fali, on n'a même pas le temps d'insulter parce que les oeuvres, comme on dit, les oeuvres parlent à sa place. Les oeuvres Dika Plameuré parlent à sa place. Alors, on n'a pas le temps d'insulter quelqu'un. On n'a pas le temps de calomnier. On n'a pas le temps de faire des débats à la con. Donc, c'est comme ça. Voilà, nous allons prendre la dernière vidéo. Et pour boucler cette émission, c'est le pasteur Denis Laissez. Je vais un peu expliquer en français pour les gens du Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Zambie, Zimbabwe, je ne sais pas quoi, Angola. Je ne sais pas quoi. Je vais essayer un peu d'expliquer comme ça que vous allez comprendre parce que dans ma chaîne, il y a plusieurs nationalités. Ça fait toujours plaisir. Les informations, ça passe tellement bien. Nous allons prendre la dernière vidéo qui va vraiment vous faire rire les gens qui comprenaient très bien de Lingala. Et je vais expliquer un peu en français. C'est parti. 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 Bye.